salut toi j'ai un message et important en plus on va parler d'un sujet qui pique la première exposition aujourd'hui elle se ferait quand on a 11 ans c'est compliqué d'en parler mais quand le plaisir devient une douleur il est temps de réagir salut je m'appelle camille je suis hypnotiseur et je vais aider tous ceux qui veulent en finir avec ce fameux sujet qui pique le porno je l'avais annoncé la chaîne prend un tournant à partir de maintenant j'ai envie de t'aider avec mes connaissances mes connaissances en tant qu'hypnotiseur pour t'aider à changer aller chercher les changements qui vont te nourrir qui vont te mettre bien dans la vie quand je vois mes clients qui ont des problèmes d'ambition qui veulent plus sortir de chez eux ont des problèmes de libido dans leurs relations amoureuses ou alors qu'ils se sentent honteux d'une manière générale et bien ça me peine et quand ça c'est lié au porno et bien j'ai envie de dire il est temps de réagir et il ya de l'espoir parce que les changements sont possibles je sais ce que c'est qu'une addiction moi même j'ai eu des addictions moi même j'ai été exposé au porn je sais ce que c'est qu'à un moment de se dire qu'on n'a plus d'autres choix qu'on voit pas les autres alternatives et donc on continue dans cette voie et puis parfois après avoir fait son affaire et dont on se dit ok il est temps de changer il est temps de réagir alors on trouve un peu d'ambition pour essayer de faire autrement et puis parfois et bien des choses font que une émotion trop forte un imprévu un sentiment de solitude qui vient sur nous comme ça quand on se retrouve le soir seul qu'on a un rendez vous qui devait se faire et puis qui annulé et là hop on rechute dans cette addiction alors à ce moment là ça peut être difficile de voir la lumière mais pour autant il ya vraiment des alternatives qui sont possibles et il faut garder cet espoir et c'est cet élan là que j'ai envie de donner sur cette chaîne alors d'abord ce que j'ai envie de dire c'est que pour donner de l'ampleur à ce mouvement si vraiment tu te sens l'âme d'y contribuer l'aider d'entraider eh bien je t'invite à t'abonner à la chaîne ça va aider à lui donner en fait plus de volume et à faire connaître davantage cette problématique à être plus présent pour aider à mieux la surmonter la première chose que j'ai envie de dire c'est que l'espoir quand il est là eh bien il faut savoir le reconnaître par exemple si toi tu as déjà entrepris des démarches en solo du style ok je vais procéder par l'abstinence donc je vais décider de diminuer ma consommation je vais décider d'investir mon temps autrement et que tu arrives à le faire même si c'est qu'un petit peu même si tu en as regardé je ne sais pas admettons au lieu d'aller sur des sites cinq fois par semaine et bien t'y aller que quatre fois c'est déjà ça et ça il faut le reconnaître ça va souligner tes progrès ça va renforcer la confiance en toi et ça va t'inciter à continuer à aller plus loin et à mieux établir ce changement la deuxième chose et là c'est peut-être pas forcément toujours évident et bien c'est de se faire aider des autres c'est d'aller voir les personnes de confiance et puis de commencer à en parler parler de nos préoccupations parler de notre envie de faire autrement de changer et ça cet engagement il peut être super fort pour t'amener à aller vers le changement des groupes facebook qui existe pour ça mais tu as aussi des forums et même si tu veux dès maintenant en commentaire de la vidéo et bien tu peux prendre des engagements tu peux parler de tes projets des défis tu t'es fixé ça sera une manière de s'entraider tu as tout mon soutien et c'est ok d'en parler parce que c'est comme ça qu'on résout des problèmes et c'est ce côté là qu'il faut regarder ce côté des personnes qui vont venir t'aider qui vont donner de l'élan pour continuer pour aller vers ce dont tu as envie tous les autres les personnes avec des jugements toutes les personnes décourageantes etc ça c'est le côté de la destruction n'a même pas la peine de le regarder il faut le parquet directement et se focaliser sur ceux qui sont là pour t'aider et il y en a en général il ya naturellement autour de nous des personnes capables d'écouter ça c'est déjà fondamental quelqu'un qui est capable de t'écouter de te donner de l'espace capable même de poser une question ouverte en disant ah ouais et comment tu comptes arriver à faire ça et bien c'est déjà énorme le sens où ça ça va commencer à te faire réfléchir et à engager ton potentiel en disant ah ouais j'ai peut-être cette solution puis celle là et simplement ça va donner des perspectives d'action en réalisant finalement c'est peut-être possible plutôt que d'aller sur un site porno et bien de faire une activité que t'aimes davantage qui va te nourrir davantage en allant sortir faire du sport rencontrer des amis une activité peut-être que t'aimes comme la musique comme chanter et en parler et bien ce sont des liens en fait qui vont pouvoir te revenir et t'encourager à vraiment faire autrement à rendre concrètes tes paroles en allant dans cette alternative cette activité que tu aimes par exemple plutôt que de retourner sur les sites où là tu vas voir un plaisir provisoire et que rapidement va te faire retomber vers des sentiments qui sont pas très plaisant pour toi mais si tu te sens pas suffisamment à l'aise pour en parler avec tes proches en parler avec tes amis ce que je recommande toujours c'est vraiment d'aller voir un pro certes je suis hypnotiseur certes je parle pour ma paroisse c'est vrai mais je l'assume parce que je suis convaincu que dans cette perspective de td de nous entraider à aller vers les changements que l'on souhaite et bien c'est la meilleure solution pourquoi parce que les pros qui sont là pour ça ils savent exactement quoi faire déjà pour te mettre à l'aise et puis ensuite pour te donner de l'espace et poser des questions qui vont partir de ton histoire et qui vont permettre d'activer ton propre potentiel c'est comme ça que tu vas établir un changement qui va durer dans le temps avec ses professionnels tu vas réaliser par toi même que ce que tu croyais être les règles du jeu peuvent être réécrites pour aller vers un changement et d'une manière générale aller mieux alors si tu penses qu'une alternative est possible qu'avec de l'aide tu atteindras mieux ta cible mon travail est présent dans la description jette-y un oeil si tu veux passer à l'action